6h, 9h, changé de position, le Morning House Nation Radio avec Franck Cara Et si on réveillait une star ? Merci d'écouter House Nation Radio, j'espère que vous allez bien. C'est parti ce matin pour le réveil de star, en sachant qu'aujourd'hui c'est un réveil de star un peu hors du commun que je vous propose. Nous allons appeler une personne qui à la base est pharmacienne de profession et qui a eu une idée de génie. D'une certaine façon, en tout cas à mes yeux c'est une véritable star. On en reparle dans un tout petit instant, je vous propose de faire le réveil de star de Charlotte Dubois. C'est parti. Allô Charlotte, bonjour c'est Franck, comment vas-tu ? Bonjour Franck, je suis fatiguée, j'étais aux Oscars Cosmétiques Maguière, je suis crevée. D'accord, et puis en plus, comme moi je réveille à 7h15, forcément c'est pas évident, un petit peu dur ce matin. C'est très dur Franck, tu es dur avec moi ! Alors ce que je te propose, regarde, on va se faire un petit café croissant, petit thé, et on va parler de ton parcours et de ton actualité, en sachant que tu as eu une idée de génie, on en reparlera bien sûr dans quelques instants. Tu es là ce matin effectivement parce que tu as eu cette idée de génie, de créer au mois de septembre, une société qui s'appelle Cosmo Agency. Exactement. Et d'ailleurs c'est la seule agence qui trouve du travail aux auto-entrepreneurs, donc on en reparlera dans un instant. Initialement tu es préparatrice en pharmacie, comment se fait-il que tu te sois retrouvée de la pharmacie à créer ta propre société ? Eh bien écoute, la blouse ne m'allait plus. D'accord, pourtant c'est un blouse génial. Non, il est vrai que j'ai commencé en pharmacie, c'est un métier qui me passionnait, j'avais envie de faire ça. Et puis très vite j'ai eu d'autres envies par rapport à un parcours personnel. Et le monde de la cosmétique m'a vite appelée, c'est quelque chose qui me passionne vraiment et j'avais envie de vraiment faire quelque chose dans ce secteur. En sachant que tu as travaillé notamment pour de grandes marques, on peut les citer, on va noter Sephora et notamment Estée Lauder. Qu'est-ce que tu faisais dans le cadre de ces groupes ? Alors dans le cadre de ces groupes, j'ai aidé les marques à se développer, à créer des événements par rapport aux nouvelles marques et à leur actualité. Chez Estée Lauder en l'occurrence, on les a aidé à développer toute leur partie RK, leur partie capillaire, sur des marques assez fun comme du Bumble, du Ojon qui est arrivé des Etats-Unis. Donc on leur a mis en place des podiums et puis des événements sur par exemple le Sephora des Champs-Elysées. On s'est vraiment bien amusé. Tu décides de monter une société qui s'appelle Cosmo Agency. C'est la seule agence qui trouve du travail aux auto-entrepreneurs dans le monde du luxe et de la cosmétique en France. D'où est partie cette idée absolument géniale ? Eh bien écoute, j'ai eu une première société où j'étais associée avec une autre personne. On travaillait déjà pour la cosmétique et puis on travaillait avec des agences d'intérim pour avoir un vivier d'animateur. C'est vrai qu'on n'était pas forcément satisfait de passer par une agence et de ne pas nous-mêmes coacher un petit peu les gens parce qu'on avait un certain dynamisme et on avait envie de le faire en direct avec les personnes. Et puis, j'ai créé le statut d'auto-entrepreneur. On s'y est un peu intéressé. Je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai rencontré pas mal de personnes qui se mettaient en auto-entrepreneur et qui sont des gens finalement qui créent leur boîte. Donc, ils ont un certain dynamisme, une expertise et puis une autonomie professionnelle qui est très intéressante. Très, très grosse envie d'avancer aussi. Exactement, exactement. Donc, du coup, voilà. Et puis, on a vu que c'était des gens vraiment passionnants. Et venue l'idée de les mettre en relation avec toutes les marques et puis les distributeurs qu'on connaissait. Et je dois dire que c'est un beau succès. Alors, est-ce qu'on peut te considérer comme une agence d'intérim ? On est presque une agence d'intérim, mais on a en plus tout le consulting dû un petit peu à mon expérience maintenant depuis 11 ans. Je travaille dans ce secteur. Donc, aujourd'hui, on va aussi faire du consulting pour les marques en leur proposant toute une partie communication, une partie quel secteur de distribution. Voilà, donc on a du conseil, on a du consulting aussi. Alors, l'idée de Cosmo Agency a démarré depuis le mois de septembre. Quel est le succès à l'heure actuelle ? Alors, écoute, à l'heure actuelle, on a déjà fait pas mal d'événementiels, dont on a travaillé une fois sur un défilé avec Tony & Guy. Ça, c'était super sympa. On a participé à des soirées prestige sur les Sephora, dont un cocktail Dior il n'y a pas très longtemps. Et puis, en ce moment, on est en train de travailler avec un gros groupe pharmaceutique qui s'appelle Alès. On leur fait leur phyto spécifique roadshow sur la France entière. Et là, c'est un très bel événement aussi. Comment ça se passe au niveau des entrepreneurs ? Est-ce que tu passes un casting ? Est-ce qu'on doit t'envoyer des CV, des lettres de motivation ? Comment ça se passe ? Alors, le plus dur, c'était il y a six ans, quand c'était pas très connu. Maintenant, c'est un statut qui est assez connu. Donc, si tu veux, les personnes se connaissent entre elles. Les autres entrepreneurs, tout ce qui est make-up artiste, esthéticiennes se connaissent entre elles. Elles aiment l'agence, elles aiment où elles travaillent. Donc, en fait, elles en parlent à leurs amis. Et puis, moi, j'ai beaucoup de partenariats dans la cosmétique, comme un partenariat avec des boîtes votées. C'est une boîte qui s'appelle Glossybox, qui a 68 000 abonnés et qui fait des posts de Facebook pour nous, en leur disant qu'il y a une agence spéciale pour les gens passionnés par la beauté qui peuvent nous rejoindre. Donc, on est amené à voir par semaine entre 150 et 216. Alors, est-ce que tu as prévu de partir sur d'autres domaines que le luxe ou tu vas rester sur le luxe ? Alors, le luxe me plaît particulièrement. La grande distribution, c'est quelque chose que je ne fais pas encore. Par contre, on a prévu de s'ouvrir un petit peu sur le prêt-à-porter parce qu'on nous a déjà appelés sur quelques événements. Alors, en sachant qu'en parlant de luxe, tu t'amuses à dire que le monde du luxe et de la cosmétique a ses propres codes qu'il faut connaître. Est-ce que là-dessus, tu restes toujours campé là-dessus ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des codes ? Si on ne les connaît pas, on ne peut pas rentrer dans ce milieu-là ? Je crois que dans la cosmétique, ce qu'on appelle sélective et la cosmétique de niche, il y a vraiment des codes et des spécificités. Et voilà, il faut les connaître et il faut faire partie du milieu. Oui, ça, j'en suis persuadée. L'avantage, c'est qu'à partir de là, avec un projet comme celui-là qui est absolument génial parce que ça regroupe effectivement toute une multitude de professions, rien ne dit que dans le futur, tu ne t'élargisses pas encore un petit peu plus à d'autres activités. En fait, c'est un regroupement que l'on ne pourrait peut-être pas forcément avoir si on ne connaissait pas tous ces gens-là. Exactement. Écoute, en fait, j'ai de temps en temps des gens qui m'appellent avec des professions dont j'ignorais même l'existence. Et finalement, ça débouche sur de nouvelles idées pour l'agence avec, par exemple, la semaine dernière, une personne qui est venue qui est designer sur les flacons de parfum. Donc, j'ai pu proposer à une marque de pouvoir faire des gravures parfums en magasin puisque cette personne est venue nous solliciter au sein de l'agence. Et puis, cette semaine, j'ai aussi rencontré une personne qui est coach en images et qui fait du relooking. Et donc, on est en train de développer un département au sein de Cosmo Agencies sur le relooking. Donc, au fur et à mesure que les auto-entrepreneurs nous appellent avec des idées vraiment extraordinaires, voilà, on crée des choses différentes, des départements différents au sein de l'agence. Alors là, je vais parler un petit peu du sujet qui fâche, mais il se peut que le statut d'auto-entrepreneur disparaisse. Comment ça se passerait dans ces cas-là ? On aurait d'autres solutions. On peut passer après par des statuts totalement différents, que ce soit des contrats d'intérêt, que ce soit des contrats de portage, que ce soit des gens qui soient déjà indépendants qui est leur société. C'est très différent d'une personne à l'autre. Je crois que le plus important, c'est qu'on ait tous envie de faire des choses un peu novatrices. Et puis après, au niveau administratif, on saura toujours trouver une solution. Eh bien, écoute, en tout cas, Charlotte, ça a été un plaisir de t'avoir ce matin sur Internet. Et moi aussi, Franck. Très, très bonne idée, franchement. On va mettre, bien sûr, tous les liens te concernant sur la page de la matinale. Oui, voilà. Donc, on rappelle que c'est Cosmo Agency. Tu as une adresse de site Internet à nous communiquer ? Cosmoagency.com, tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher midi et 14h. Non. Eh bien, écoute, Charlotte, un grand merci. Désolé de t'avoir réveillé ce matin. Et la prochaine fois, je rappellerai un petit peu plus tard. Peut-être. Ok, merci beaucoup, Franck. Un grand merci à toi. Je t'embrasse. Au revoir, Charlotte. Bonne journée. Au plaisir. Franck Carr sur House Nation Radio.